France Bleu Paris, Découverte. Laurent Petit-Guillaume. Merci d'écouter France Bleu Paris, Découverte, votre rendez-vous quotidien avec l'actualité de ceux et celles qui font bouger, évoluer notre région. Et comme chaque mois, nous accueillons l'équipe du Bondyblog, le site d'information indépendant, le média qui raconte nos quartiers, bondyblog.fr, pour mettre à l'honneur une belle initiative solidaire, née, créée dans nos quartiers. Belle initiative encore aujourd'hui qu'on va découvrir, là on va découvrir l'association Mobile Douche, mais pour en savoir plus et pour interroger notre invité, je suis déjà, je vous le présente avec Amine Haber, blogueur du Bondyblog. Bonjour Amine et bienvenue. Bonjour, merci à vous de m'accueillir. Avec plaisir, vous allez mener cette interview en face de vous et pour découvrir ce qu'est Mobile Douche, on accueille également Ranzika Faïd. Bonjour et bienvenue. Bonjour et merci. Alors, on veut découvrir ce qu'est cette association, je crois qu'elle existe depuis quelques années et pour mener ce débat, je le rappelle, c'est Amine Haber qui est devant le micro de France Bleu Paris. C'est à vous Amine. Merci beaucoup. Donc bonjour Ranzika, présidente de l'association Mobile Douche. Ma première question, et donc je serai direct, qu'est-ce qu'une mobile douche, comment ça se présente ? Eh ben voilà. Je vais répondre aussi directement. Une mobile douche est un camping-car très concrètement aménagé pour permettre aux SDF et aux mains logées de prendre une douche à l'intérieur. D'accord, bah oui c'est très simple. Camping-car, douche à l'intérieur et c'est... Et c'est nous qui roulons. Et c'est vous qui roulez, très bien. Déjà c'est une bonne idée. Ok. Donc j'ai pu comprendre que vous fonctionniez avec des maraudes. Est-ce que vous circulez dans les rues de Paris et on vous arrête comme un taxi ou il faut se rendre à une adresse indiquée ? C'est intéressant, c'est la première fois que quelqu'un me fait un lien avec la maraude et le taxi. C'est exact. Marauder c'est chercher le client. Alors nous on va chercher plutôt les SDF et les mains logées. Et les services sont gratuits. Oui, on nous fait signe comme un taxi. Alors il n'y a pas qu'eux. On peut nous appeler par le téléphone, on nous envoie des SMS, on nous fait des signalements. Tout moyen pour se signaler est entendable chez nous. Et c'est marqué sur le camping-car j'imagine ? Oui, nos véhicules font 6 mètres, 3 mètres de haut, nous sommes visibles et c'est très très bien visuel. Nous faisons partie du paysage urbain et j'en profite pour dire qu'on a nos 10 ans cette année. Déjà 10 ans, vous avez créé cette association de 10 ans. On racontera l'histoire. Oui, c'est quand même notre anniversaire. Oui, c'est un bel anniversaire mais ce n'est pas évident d'abord de créer une association et ensuite de la faire durer. Ce n'est pas évident du tout. On parlera de votre histoire un petit peu après. On continue Amine. Donc vous êtes présente dans plusieurs arrondissements de Paris mais pas seulement. Où est-ce qu'on peut vous trouver ? Alors en dehors de Paris, vous pouvez nous trouver à Malakoff parce que nous sommes de Malakoff. On va de Malakoff-Anthony. Donc c'est tout le haut de Seine-Sud. Ça va avant Vissé-le-Moulin-Ochâtillon parce qu'on a un territoire... C'est logique, on est de Malakoff donc on couvre le territoire de proximité. Et vous faites tous les soirs le même trajet ? Alors ce n'est pas tous les soirs, c'est du mardi au vendredi. C'est des services qui s'étendent entre 15h et 21h. Je sais, vous avez tous l'habitude. Maraude, c'est souvent des choses qui se passent le soir. On est bien d'accord pour les sans-abri. La plus petite particularité, c'est qu'une mobile douche créée, c'est un emploi. Donc nous, on est tenus au cours du travail et j'en suis très sensible. Bien sûr. Donc c'est une amplitude horaire qui va de 14h à 22h. Amine. Et donc, vous accueillez les personnes en mobile douche qui prennent des douches, vous leur fournissez des produits hygiéniques. Est-ce qu'il y a une limite de temps de la personne dans la mobile douche ou est-ce que c'est comme bon lui semble ? Bonne question. Il n'y a pas de limite de temps. C'est vrai, je vous assure. Il y a une limite d'eau ? La limite d'eau, eh bien non, parce que notre système, même si ce sont des réservoirs, il suffit de trouver des relais points d'eau et nous, on continue. On part avec 230 litres. 200 litres pour les douches, 30 litres pour les toilettes. Je tiens à dire que dans les mobiles douche, il y a des toilettes. C'est important. Après, nous, nous avons des relais d'eau et on continue. Très bien. Très bien. C'est clair. C'est clair, Amine. C'est clair. C'est une question peut-être un peu simpliste, mais qui vaut le coup d'être posée. Qui sont les bénéficiaires de mobile douche ? Et je pense que vous accueillez un public plutôt large. Donc, qui est-ce que vous accueillez ? On accueille tout le monde. Accueil inconditionnel. On est vraiment sur du... On a du très jeune. C'est-à-dire, quand je dis jeune, c'est bébé. On a 89 ans. On est sur des hommes, des femmes. Vraiment de tout inconditionnel. Venez comme vous êtes. Avec cette expérience de 10 ans, est-ce que vous avez vu, constaté un changement, justement, des personnes qui viennent profiter de votre expérience, de votre association ? Oui. Alors, ce ne sont pas des changements. Ce sont des nouveaux publics dans la rue. Ça, ça m'interpelle. Alors ? Alors, il y a trois ans, on a remarqué les retraités. C'est-à-dire qu'ils ont travaillé toute leur vie et n'ont plus les moyens d'honorer au-delà le loyer. Donc, ils coupent tout et se remettent dans le réseau de solidarité. Donc, mobile douche. C'est-à-dire, ce n'est pas obligatoirement des ASDEV, si j'ai bien compris. Non, non, non. Leur logement est devenu une tente. Ce n'est pas moi qui le formule. Je vous rapporte leurs propos. Maintenant, vous avez effectivement les personnes qui subissent la grande précarité. Vous avez les gens qui travaillent. Nous maintenons des gens dans l'emploi. Vous avez des jeunes dans les études qu'on maintient à l'école, etc., etc., etc. Je veux dire, quand je vous dis inconditionnel, ça va jusque-là. Très bien. Amine ? Vous êtes aussi présents côté de structures déjà existantes, comme des mairies ou des centres de santé. Pourquoi c'est également important ? Alors, c'est des besoins qui sont sur leur territoire. C'est-à-dire que les mairies savent très bien ce qui existe sur leur territoire. Y a-t-il des douches fixes ou pas ? Déjà, quand il n'y en a pas et que nous pouvons y répondre, on est lié, là, sur un partenariat. On y répond ou pas. Parce qu'avant d'agir à Mobidouche, nous avons quand même une idéologie. Il ne faut pas l'oublier. Je ne suis pas capable d'engager Mobidouche partout, sur tous les territoires. Vous avez des gens qui sont sur de l'anti-SDF et des gens qui sont pour faire en sorte que les gens vivent dignement. Vous voyez bien que Mobidouche n'ira jamais sur un territoire anti-SDF. Bon, évidemment, tout ça, cette réflexion formidable que vous nous proposez, c'est évidemment le fruit de 10 ans d'expérience. On va revenir un tout petit peu en arrière. Et dans un instant, vous nous raconterez finalement l'histoire, le début de cette histoire et de cette belle association qu'on développe dans un instant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Quatre grandes tours qui se dressent à l'horizon. Là, le site de la Bibliothèque François Mitterrand, qui accueille une grande partie des collections de la Bibliothèque Nationale de France. Alors, des écrits, des imprimés, des cartes, des plans, des médailles, des accessoires, des costumes de spectacle. Héloïse emboîte le pas de Joël Hutwol, directeur du département des arts du spectacle de la BNF, direction la réserve de costumes. Les quatre tours de la BNF ressemblent et que ça peut être difficile pour le personnel de se retrouver. Il y a ce code couleur et donc nous marchons sur des marches bleues pour monter au dernier étage. Et bien dans la tour des temps. Au département des arts du spectacle, on conserve une très, très grande diversité de types de documents et notamment des costumes, des objets. Plus de 6000 costumes, plus de 1200 marionnettes, des centaines de masques aussi. Et pour optimiser la place, on les conserve dans ces rayonnages en compactus, c'est-à-dire qui roulent sur un rail et qui permet de les resserrer, de ne pas avoir des allées permanentes. Donc il suffit de tourner la clé et de tourner cette manivelle pour voir apparaître des costumes. Donc ce qui nous apparaissait très sobre de l'extérieur, ces rayonnages beiges très sobres, ils cachent des plumes. Là, c'est des costumes du Lido, des plumes jaunes, des paillettes de toute nature. Si on va un peu plus loin. Donc là, ce sont les costumes des JO d'Alberville, donc 92. La cérémonie d'ouverture des JO, qui a été chorégraphiée par Philippe de Coufflet et dont les costumes ont été réalisés par Philippe Guillotel. Il y a des costumes rembourrés ici, un grand costume vert, qui est un costume déchassier-hockeyeur. Là, il y a des... Qu'est-ce que c'est que ces gilets ? Ça, c'est des gilets pour les musiciens. Donc là, on entend les grelots. Donc ça, c'est le musicien grelot. Et là, le musicien pouette, voilà, qui a son pouette ici. Donc ici, on a une partie de la garde-robe d'Edith Piaf. Des tailleurs, des vestes, il y a même des pulls qui nous ont été donnés par sa secrétaire, Daniel Bonnel. Et puis, il y a notamment des petites robes noires de Piaf. Et donc là, en fait, on se rend bien compte, là, je la sors du rayonnage, que Edith Piaf était une femme petite. Elle mesurait 1,54 m. Elle est toute magnifique. Voilà, elle, la robe est très petite. Elle a un plissé pour la jupe. Donc on est plutôt là dans une robe déjà de la fin de sa carrière. Et à la fin de sa carrière, elle commandait des robes à certains couturiers. Notamment, là, c'est une robe griffée, Jacques Aime. C'est mou, hein ? Oui, il y a sa robe de mariée. Alors attends, je demande, ça, c'est la robe de mariage. Ça, je crois que c'est le tailleur ambassade, qu'elle appelait tailleur ambassade parce qu'elle le portait dans les réceptions. Ce que cette collection dit, c'est la fascination qu'exerçait Piaf et comment ses proches ont tout gardé. Il y a une forme de fétichisme qui s'est développé autour d'elle comme autour de la plupart des grandes stars et qui font qu'on a gardé ces objets qui sont effectivement très émouvants. Des costumes conservés pour la postérité, comme tous les objets d'ailleurs et documents des collections de la BNF qui font régulièrement l'objet d'expositions temporaires. C'est un site particulièrement impressionnant à découvrir. Pourquoi pas lors d'une balade en bord de Seine, par exemple, la BNF ? Bonne idée. France Bleu Paris, découverte. France Bleu Paris, découverte. Oui, je suis là, je suis là, je suis là. Mais je suis en bonne compagnie en l'occurrence avec l'équipe du bondiblog.fr, le site d'information indépendant qui nous rend visite chaque mois avec comme reporter aujourd'hui journaliste, blogueur Amin Haber qui interroge notre invité en l'occurrence, Ranzika Faïd, cofondatrice d'une association mobile douche dont on vous parle depuis une petite demi-heure pour résumer la situation des camping-cars qui se baladent à travers l'île de France mais il y en a également dans d'autres régions de France pour tout simplement proposer à ceux qui en ont besoin, SDF ou pas, de l'hygiène, de la propreté. Une douche, voilà, mobile douche de l'hygiène, une douche, toilette et je crois même qu'il y a un petit côté bibliothèque, n'est-ce pas, Ranzika ? C'est exact, ils peuvent emprunter poulard, BD, etc. Ça fait deux ans. Et si vous nous rejoignez à midi 36, sachez qu'il y a actuellement en région parisienne quatre mobiles douches qui circulent de 14h à 21h et que cela a permis de créer des emplois. On va parler justement concrètement du fonctionnement de mobile douche avec vous, Amine Abert. Du coup, concrètement, mobile douche, ça permet à combien de personnes chaque semaine, mois ? Je ne sais pas si vous faites une sorte de recensement mais d'avoir accès à l'hygiène ? Oui, nous faisons juste un... Je dirais, on compte, simplement. On ne va pas plus loin que ça. On ne tient pas d'informations personnelles concernant les bénéficiaires, évidemment. Donc, aujourd'hui, plus on a de mobile douche, plus on augmente, bien sûr, le nombre de personnes. Nous sommes à 300 personnes par mois. 300 personnes par mois ? D'accord. Ce qui fait beaucoup pour nous. Parce que, sachez qu'ils prennent leur temps. Nous, on ne va pas partout. Plus vous avez du temps, plus vous vous réparez, plus on parle de dignité. Et plus on a un rapport à l'estime de soi où c'est vraiment du territoire regagné sur soi. Très bien. Amine ? Et donc, pour faire tout ça, l'association fonctionne avec 5 salariés. C'est bien ça ? Nous espérons. La cinquième arrive. Elle n'est pas encore fonctionnelle. La cinquième mobile douche. Voilà, nous espérons. Alors, sachez quand même qu'avant de dire employé, il faut aussi de l'argent. Oui. Mais attendez, 5 mobile douche. Il faut quelqu'un qui le conduise. Il faut quelqu'un qui accueille la personne, les personnes, quelqu'un qui entretienne. Alors, le poste s'appelle... Le titre s'appelle responsable de maraude. C'est-à-dire que je ne cherche pas quelqu'un qui conduit un camping-car. De fait... Il faut tout faire. Eh oui. Il n'y a qu'une personne par camping-car ? Alors, il n'y a qu'un salarié ou une salariée par camping-car, mais il y a des bénévoles qui accompagnent le responsable de maraude. Ils maraudent à 3 maximum. On est dans un camping-car. On n'est pas dans une structure fixe. Normal. Et donc, justement, ces salariés, ils fonctionnent sur des contrats aidés. Aujourd'hui, PEC. Donc, c'est bien ça, non ? Oui. Alors, le PEC, c'est des parcours emploi compétence. C'est la nouvelle formule des contrats aidés d'hier. D'accord. Voilà. La particularité, c'est qu'en PEC, sans ces dispositifs-là, nous ne pourrions pas créer d'emploi. D'accord. Il faut vraiment être conscient de ça. Forme de contrat aidé. Justement, oui, c'était ma prochaine question. Le gouvernement veut réduire ou les supprimer, donc ces PEC, sans emploi aidé. Aujourd'hui, est-ce que votre association pourrait survivre ? Oui, je pourrais survivre. Mais il n'y aurait pas autant d'emplois offerts. C'est-à-dire que je serais obligée de revoir à la baisse. Nous, c'est un objectif très fort à Mobile Douche. C'est créer de l'emploi. Donc, si vous nous baissez l'emploi, au lieu d'avoir 5 futurs salariés dans peu de temps, parce qu'il y a 5 Mobile Douche, il n'y en aura plus que 2. Et là, on retombera sur quelque chose qui n'est pas acceptable à nos yeux. Maintenant, l'État pourrait, à mon avis, mieux financer. Ça, c'est clair. Parce qu'aujourd'hui, je tiens à dire qu'on est à 45% d'aide. J'ai connu les contrats aidés à 95% d'aide. Donc, concrètement, nous, nos postes, les postes salariés dont je vous parle, on est passé de 5 000 euros pour nos reins à nous, à 10 000. Il faut quand même, si on veut parler chiffres, c'est ça. D'accord. Très bien. Justement, oui, c'était... Du coup, vous enchaînez les questions. Je suis dénoulée. Je vous coupe vos questions. Non, mais c'est bien. Franchement, c'est bien. Et donc, du coup, moi, c'était... Là, c'est ma prochaine question. Donc, les pouvoirs publics, les départements, la région, l'État, concrètement, est-ce qu'ils vous financent ? Et vous savez à quel taux, en fait ? Quel pourcentage ? Alors, je ne vois pas par rapport. Oui, oui. Alors, c'est très clair. Tout ce qui est investissement, fonctionnement, c'est en général les entreprises et les fondations d'entreprises. Tout ce qui est emploi, c'est l'État. D'accord. Les représentants, les mairies, les CCRS. D'accord. Et les shampoings, les savons, les serviettes, les rasoirs ? Merci aux généreux donateurs, donatrices. C'est vrai, on peut vous faire des dons, bien sûr. Oui, bien sûr, les dons. Alors, tout ce qui est produits d'hygiène, allez-y, parce que vous imaginez que plus on a de mobile douche, plus on en a besoin. Il n'y a pas des marques qui vous aident ? Si, il y a des marques. D'accord. Si nous pouvons les citer, moi, je n'hésiterai pas. Oui, les citer, les citer, deux, trois. Alors déjà, on a Lush, qui est un partenaire de cœur depuis fort longtemps, des produits cosmétiques frais faits mains. Très bien. Donc, c'est aussi des produits de qualité. Oui, de qualité. Nous avons les hôtels. Les hôtels, vous êtes ? On a Mandara Oriental. Je fais un petit coucou à mon ami Thierry Marx. Désolée, c'est un ami de cœur. Et un troisième, un troisième, allez. Et puis, on en a tellement d'autres qu'on a des hôtels de luxe. On a aussi... Encore une fois, ça m'est très difficile. Je leur dis merci à toutes et tous. Eh bien, écoutez, si vous avez des aides, c'est très bien. De toute façon, les Français sont solidaires et généreux. Juste une toute petite précision, si vous me le permettez. Sans ça, on ne pourrait pas être à 5 mois d'île de chat. On est bien d'accord. Allez, dans un instant, on va parler de l'avenir parce qu'une association qui a 10 ans, malheureusement, j'ai envie de dire, elle va continuer parce qu'il y a ce besoin. Heureusement que vous êtes là quand même. À tout de suite. France Bleu Paris France Bleu We are searchlights We can see in the dark We are rockets Pointed up at the stars We are billions of beautiful hearts And you sold us down the river too far What about us? What about all the times you said you had the answers? What about us? What about all the broken, happy ever afters? What about us? What about all the plans that ended in disaster? What about love? What about love? What about us? We are problems that want to be solved We are children that need to be loved We are children that need to be loved We were willing, we came when you called We are children that need to be loved But man, you fooled us Enough is enough What about us? What about us? What about all the times you said you had the answers? What about us? What about us? What about all the broken, happy ever afters? Oh, what about us? What about all the plans that ended in disaster? Oh, what about love? What about trust? What about us? 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 Sous-titrage ST' 501 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 Certains de vos bénévoles sont d'ailleurs d'anciens SDF que vous avez connus dans la rue, il me semble. C'est ça ? C'est exact. Et même certains SDF maraudent aussi avec nous. C'est ce que j'avais pu comprendre lors de ma maraude avec Jean-Pierre. Il m'expliquait que certains de vous maraudent avec lui toute la journée. Ils sont avec lui, ils proposent les services que vous proposez aujourd'hui. Je ne sais pas s'il y en a qui ont eu des contrats qui sont aujourd'hui salariés de l'association. Ou retrouver une situation plus confortable. Alors oui, exact. Alors je vais dire non d'un côté et oui à vous. Donc non, là, je n'ai pas embauché encore quelqu'un qui venait de la rue parce que ça ne s'est pas fait. Ce n'est pas... Nous, c'est accessible à tout le monde. Quand on dit accessible, c'est aussi l'emploi. Je ne m'en rappelle plus de votre question. Moi, je voulais savoir si vous avez pu constater... Moi, c'est Laurent, un petit Guillaume, mais vous pouvez me mettre le Guillaume quand même, ce n'est pas grave. Oh, je vous prie de m'excuser. Non, c'est rigolo. Allez, vous avez le droit de faire une faute sur mon prénom. Vous n'êtes pas la première, Ranzika. Non, je ne me permettrai pas. Non, Ranzika, je voulais juste savoir si vous avez pu constater, puisque l'association a plusieurs années maintenant, d'une évolution dans le bon sens de certains, de certaines de ces personnes qui sont venues, qui étaient dans des situations difficiles, sans abri, SDF, et qui aujourd'hui viennent vous faire un petit coucou et vous dire ça va mieux. Ah oui, ça, c'est le cadeau. C'est l'unique cadeau que j'ai à mon mille douches, c'est de voir ces hommes et ces femmes sortir de la rue, retrouver le plaisir aussi d'une formation, de reprendre contact avec un enfant, ou peut-être la femme ou l'homme que j'ai aimé. J'ai une petite... Je crois que mon plus gros coup de cœur, c'est quand une femme a retrouvé le parfum qu'elle mettait à ses 20 ans. Aujourd'hui, elle a 58 ans. Et là, il s'est passé quelque chose. Et cette femme est sortie de la rue. Elle est événiste aujourd'hui. Ah, très bien. Merci aux tissus associatifs énormes, énormes, énormes qui existent dans toute la France. C'est juste ça, mes petits cadeaux. Est-ce qu'aujourd'hui, quand vous vous baladez dans les rues de Paris, donc là, c'est vous personnellement, vous êtes encore indignée ou en colère ? Ou est-ce que finalement, pour vous, c'est devenu quelque chose de banal, normal, même si c'est affligeant, d'avoir des femmes et des hommes qui n'ont même pas de quoi se laver ou aller aux toilettes gratuitement ? Non, je serais toujours indignée. Je ne peux pas m'habituer à ça. C'est impossible. C'est impossible. Ma vie personnelle, ma trajectoire, les connaître, c'est impossible. Jamais, 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 je me contenterais de dire « Oh, je me suis habituée, ça fait partie de mon paysage urbain et je n'en réagis pas ». Je ne peux pas, c'est plus fort que moi. C'est intrinsèque, ce que je fais. Ce n'est même pas, quand on me dit « Qu'est-ce que ça vous rapporte ? », j'ai envie de vous dire « Rien ». Non, je m'adignerais, mais je vais beaucoup plus loin. C'est que je tape aux portes. Je n'hésite pas non plus à interpeller députés, maires et les décideurs des territoires pour dire « Non, il doit y avoir des douches fixes ». Ce n'est pas compliqué, quand même. Est-ce qu'il y a une certaine curiosité que vous avez pu remarquer quand vous vous arrivez dans une rue et que vous vous installez ? Est-ce que les gens sont curieux, viennent « Mais qu'est-ce que vous faites ? Qu'est-ce que c'est que ça ? » Il y a un bon intérêt ou est-ce que parfois même vous avez eu des réactions indignées ? Alors, on a eu des réactions indignées, mais on nous dit toujours après « C'est bien ce que vous faites ». C'est-à-dire indigné, oui, mais on a une action concrète qui répond à « Je n'accepte pas cette situation et je fais ça ». Après, on est souvent applaudis. On s'arrête, on vient d'hésiter les mobiles. Ingénier, c'est plus par rapport à la situation du SDF, pas par rapport à vous, votre travail sur le terrain ? La situation du SDF, oui, mais j'en suis aussi ingénier. Quand on parlait des situations ingénieres, c'était juste clarification, pas par rapport à votre travail. Quand je parlais de l'ingéniation des gens, c'est plus par rapport à la situation du SDF que par rapport à votre travail. Ah oui, que par rapport au fait que vous installez là pour attirer des gens. Vous savez, vous avez sûrement dû rencontrer des gens qui vous ont dit « Mais qu'est-ce que vous faites ? Qui vous allez faire venir des gens ? Qui sont ces gens ? » Je vais vous avouer que j'ai reçu un mail quand j'ai fondé Mobildouche qui a été le plus odieux que j'ai reçu. Allons-y. Voilà. J'ai tout eu dans ce mail. Tout eu. C'est « Pourquoi vous aidez les SDF français ? » Je vais vous le dire. Mais j'ai tout eu dans ce mail. Donc moi, maintenant, je suis tranquille. J'ai eu droit à « Qu'est-ce que vous faites pour occuper-vous d'autre chose que des SDF ? » Voilà. Etc. Etc. Oui, bien sûr. Bien sûr. On en a. Mais en dix ans d'existence, je peux vous garantir qu'à 98%, j'ai plus de bonheur que de malheur. C'était une belle histoire que vous nous avez rencontrée aujourd'hui. C'était un beau sujet. Merci beaucoup Aminabert d'avoir posé ces questions, d'être allée sur le terrain et étudier le travail de cette association. Je rappelle « Mobile Douche ». Alors, bien sûr, on peut vous aider parce qu'il y a un site internet « MobileDouche.fr ». Allez voir sur la page Facebook tout ce qu'ils font. J'ai beaucoup apprécié le message en langage des sourds pour expliquer votre… Je signe, effectivement. C'est très bien aussi. Donc ça, c'est sur la page Facebook. Et puis, bien évidemment, cette émission est en réécoute sur le site francebleuparis.fr et sur le site bondiblog.fr. Merci Aminabert pour ce travail. Bravo. Félicitations pour une première. Merci Randy Caffaïd et merci à toute votre équipe de « Mobile Douche ». Merci de passer par ici. Merci Laurent. Merci à vous.